bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je viens pour un tout petit hall action j'y suis allé hier on est vendredi aujourd'hui et alors je voulais vous dire qu'ils ils sont en train de vider le rayon de noël donc on trouve plus de déco plus rien pratiquement plus rien et donc c'est remplacé par ben vous savez les choses pour le jour de l'an les confettis trucs comme ça et puis ils vont mettre dans la foulée le blanc voilà donc je sais pas si c'est le cas dans vos actions mais dans le mien c'est ça donc j'ai pas trouvé grand chose en noël de toute façon bon j'ai ce qu'il faut alors pour commencer alors ça je n'ai pas trouvé hier je l'ai trouvé la semaine passée je crois la semaine passée je l'ai trouvée je voulais pas présenter parce que j'ai pas fait de haul la semaine passée parce que moi j'ai j'ai pas pris grand chose et puis ça valait pas la peine de faire une vidéo pour ça donc c'est à l'eau de 4,7 je l'ai payé 1 euro moi j'arrondis les prix comme vous savez j'arrondis les prix alors j'ai pris ça parce que bon déjà j'aime bien pour mes filles filles les mettre aux couleurs de noël donc je leur achète vous savez les bols en plastique avec les motifs de noël voilà et puis ben là ça m'a bien plu c'est trop mignon je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo précédente voilà c'est super mimi donc je leur mets je leur je leur mets un 7 et puis je pose leur gamelle dessus la gamelle d'eau la gamelle avec les croquettes tout ça comme ça sont aux couleurs de noël voilà petit plaisir pour mes filles filles et pour moi à la même occasion alors j'ai pris donc ce set de tampons bon c'est pour les petits papillons parce que c'est tout tout mimi tout petit alors je trouve ça sympa hein voilà je sais pas combien il ya de cet exactement mais après bon j'ai regardé les autres m'intéresse pas m'intéresse pas du tout donc c'est un euro 1 99 centimes exactement voilà donc voilà j'ai trouvé ça mais le rayon était vraiment vide rester les cartes de noël tout ça les blocs 30 30 il y avait ouais il y avait les blocs de 30 30 et puis sinon il n'y avait plus rien il n'y avait pas plus rien plus rien je crois que c'était 89 centimes le classeur d'embaussage je les ai parce que c'est c'est de l'année passée mais j'ai fait un petit un petit peu le tour de mon atelier et tout pour récupérer tous les tous les doublons et je pense que je ferai un tirage bientôt je sais pas quand mais je ferai un tirage alors je sais pas combien de lots je ferai et donc voilà c'est pour ça que j'ai pris ces deux classeurs d'embaussage voilà alors ensuite j'ai pris ça c'est du courage j'ai pris 4 rouleaux c'est 35 centimes si j'ai un petit conseil à vous donner faites du stock si vous pouvez si vous avez l'occasion faites du stock parce que bon on sait pas trop à quel sens on va être mangé donc voilà donc j'ai pris quatre rouleaux ensuite voilà j'ai pris aussi bon ben deux flacons de taquis voilà quand j'y vais je les prends deux voilà regardez voilà le bouchon il a changé alors que c'est c'est pareil c'est juste la couleur du bouchon qui a changé c'était quand même peut-être plus joli en rouge à moins que à moins que alors attendez non mais c'est pareil bon il ya que ça qui change là c'est c'est blanc l'ancien modèle et puis là c'est tout de la même couleur voilà blanc et la rouge voilà donc c'est je sais pas si je vous ai donné le prix c'est un euro fin 99 centimes bon là ça rien à voir avec le scrap mais bon c'était la semaine action et voilà j'ai pris des des bougies chauffe-plat là si je crois que c'était un euro le paquet voilà donc en plus ça sent bon noël ça sent le là ça sent le sapin j'adore j'adore c'est juste je dis pas pour me mettre dans l'ambiance parce que bon cette année c'est assez particulier voilà là c'est cannelle et là c'est sapin c'est marqué oui bois d'hiver mais ça sent le sapin voilà donc un 22 le le paquet de 24 bougies chauffe-plat voilà alors ensuite j'ai pris donc deux boîtes de petites pince comme ça en plus elles sont sympas parce qu'elles sont aux couleurs de noël j'aime bien donc bon je crois que c'était 84 centimes la boîte j'aime bien parce que quand on colle des pages ou des couvertures d'albums bon ben on met ses petites pincelles elles sont bien utiles parce qu'on peut pas rester voilà appuyé avait avait les doigts donc ça ça nous sert de deux doigts voilà non mais c'est utile pour pour coller ensuite j'ai pris donc deux blocs comme ça voilà donc c'est à 95 le bloc alors je sais pas si vous avez remarqué parce que bon dans mon grand projet j'utilise justement les feuilles de kraft de ces blocs là et moi j'ai les blocs comme ça les tout premiers qui sont sortis et j'ai remarqué que le papier kraft de ces nouveaux blocs sont moins épais que les anciens les anciens blocs là j'ai pas deux je n'ai pas assis voilà voilà voyez c'est beaucoup moins épais les tout premiers à feuilles ne se plier pas comme ça aussi facilement donc là je crois que ça perdure en qualité mais bon je peux pas demander la lune non plus donc à 95 le bloc bon ben j'ai repris un bloc comme ça voilà parce que ce qui me prend du temps pour ce grand projet c'est que j'essaye de comment dire de pas mélanger tous les styles je sais pas si vous voyez ce que je veux dire d'harmoniser les couleurs voilà parce que j'y tiens beaucoup il faut que tout soit assorti voilà tout doit être assorti quitte à utiliser le même papier je préfère mais voilà je suis pointilleuse là dessus et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps parce que voilà je choisis mes papiers tout ça et ça prend beaucoup de temps donc il y avait tous les modèles un des 30 30 tous les modèles bon j'ai repris un bloc comme ça parce que vraiment enfin voilà donc c'était 2 euros le bloc 1 99 exactement plus vous voyez je vous donne deux prix ensuite alors j'ai trouvé ça mais au rayon scrap voilà pas au rayon noël alors que ce sont des paper craft set de de noël et ce que je dis souvent ce que je vous réponds dans les commentaires il faut patienter voilà parce que d'un action à un autre je sais pas comment c'est approvisionné mais c'est vrai que quand des fois on voit dans les halls certaines choses qu'on n'a pas dans son action bon ça fait râler ça je le comprends tout à fait moi dans mon action il ya des nouveautés que qu'on trouve pas ailleurs mais par contre ça c'est des choses qui qui circulent dans les halls depuis depuis un moment et dans mon action alors que j'ai des nouveautés et bien je n'ai jamais vu voilà et hier je les ai vus et ça m'a étonné parce que voilà ça m'a étonné donc j'ai pris bon les quatre sept là je vais pas vous les présenter parce que vous connaissez je vais pas vous embêter avec ça mais voilà alors que dans les hauts le sens le voyait au début des des hauts noël donc il faut savoir il faut patienter voilà c'est ce que je je vous dis faut faut patienter et tout simplement ça finit par par arriver tôt ou tard voilà donc c'était 1,80 le 7 1,79 exactement voilà ensuite voilà mais voyez ça vient d'arriver chez moi donc c'est 1,49 le 7 1 avant que j'oublie 1,49 donc superbe 7 superbe 7 vous avez donc le classeur d'embaussage le petit daïs et les tampons franchement ils sont en trou sont super superbe superbe donc laver les fleurs avait les feuilles voilà et avait les coquillages voilà avait la tour eiffel et puis là bon c'est plus pour bullet journal donc il y a 6,7 voilà donc ça vient d'arriver alors ça fait un petit moment que c'est sorti mais c'est vrai qu'avec le confinement ça a tout bloqué voilà et pour finir pour finir j'ai trouvé ça au rayon déco donc ce sont deux calendriers perpétuels donc il ya que ces deux couleurs là donc à customiser voilà à customiser parce que bon là argenté c'est pas trop c'est pas trop mon truc pas trop mon truc alors c'est à voir c'est à voir et puis je peux peut-être ouvrir le blanc 2,49 le calendrier perpétuel 2,49 voilà donc ça fait un cadeau plutôt sympa à offrir ou à s'offrir voilà ça se présente comme ça donc ça sent le vide enfin le creux pardon ça se présente comme ça bon moi les mots anglais ça me va et ça me vient voilà donc 3 3 à planchette comme ça et puis 4 mois par par planchette et puis là à 2 4 6 voilà bon voici de mettre de mettre tout ça en français c'est possible enfin j'ai trouvé ça sympa ça voilà ça change et hop plutôt sympa sur le coin d'un bureau c'est voilà 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 allez mais sur ce je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi ici il fait pas très beau pour s'accéder s'est allumé il a plus ce matin et je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous profiter de la vie surtout j'arrête pas de le dire profiter de la vie et voilà scraper bien et que dire de plus à très bientôt ciao ciao voilà pour celles que ça intéresse j'ai oublié de vous en parler alors j'ai trouvé cette boîte scie donc c'est une boîte pour transporter les gâteaux j'ai trouvé à Auchan ça coûte 5 euros 90 et quand je l'ai vu bon j'ai flashé bien sûr je déteste le rose à part ça non donc ben voilà pour mettre le projet en cours donc là bon là j'ai mis les chutes de papier voilà donc après bon vous pouvez mettre tout ce qui est utile pour faire votre projet et puis vous voilà comme ça vous pouvez passer d'une pièce à l'autre et j'ai trouvé ça franchement super original bon désolé pour le bruit donc là c'est les chutes de papier et puis la boîte elle est super grande comme vous pouvez voir elle mesure 35 cm et demi voilà à l'intérieur sur elle on va dire presque presque 27 cm de large et j'ai trouvé ça franchement super original voilà c'est pour celle que ça intéresse tout simplement voilà allez je vous embête pas plus